Qu'est-ce qu'un pool de liquidité sur un DEX et comment est-ce que ça fonctionne ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On continue notre petit tour sur les pools de liquidité. Et comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, on va parler du fonctionnement des pools de liquidité. Alors, je t'avais dit également qu'on allait parler de l'impermanente loss, mais malheureusement, quand j'ai essayé de tourner la vidéo, je me suis dit que ça va peut-être être un petit peu trop compliqué et trop théorique. Ça va en faire beaucoup d'un coup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ça en deux parties. Donc, sur cette vidéo, on va parler de pool de liquidité. Et dans la prochaine, on va parler du coup d'impermanente loss. Et comme ça, petit à petit, on ira sur les DEX et je te montrerai ce qu'on peut faire avec. Comme d'habitude maintenant, tu connais la routine. Si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Ça m'est vraiment d'un très grand soutien. Alors, je tiens quand même à préciser bien entendu que si jamais tu n'as pas vu la précédente vidéo sur les DEX, je t'invite bien entendu à aller la voir parce que j'y aborde des choses quand même assez essentielles pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Bon, maintenant, pour expliquer comment fonctionne un pool de liquidité et les mécanismes qu'il y a derrière, on va passer directement derrière mon écran. Je vais te faire une petite présentation et on va tourner autour d'un exemple pour expliquer tout ça. Alors, cet exemple, je tiens quand même à le préciser. On va le reprendre dans l'épisode prochain pour expliquer également l'impermanent loss. Comme ça, tu ne seras pas dépaysé également. Alors, du coup, maintenant, sans plus tarder, ce que je te propose de faire, c'est de passer directement sur mon écran et on va imaginer qu'on est sur un DEX. Sur ce DEX, d'ailleurs, on va même zoomer sur un pool de liquidité qui nous intéresse et on va supposer que dessus, il y a deux tokens. Alors, le premier, on va totalement l'inventer. On va supposer que c'est tout simplement un token qu'on va appeler l'exemple et on va même lui donner un sigle, l'exem. Le deuxième token, c'est quelque chose de très répandu. C'est tout simplement l'USDT. On a sur tous les pools de liquidité maintenant, pratiquement. Enfin, sur tous les pools de liquidité, plutôt sur tous les DEX. Et on va supposer également qu'un exem, c'est égal à un USDT. Et que la répartition de notre pool de liquidité est de 50-50. Alors attention, quand je parle de 50-50, je parle bien en termes de valeur. C'est-à-dire que si je mets 100 dollars d'un côté, je dois mettre 100 dollars de l'autre côté. C'est-à-dire que si je mets 100 tokens d'un côté, ça ne voudra pas dire qu'il faudra mettre 100 tokens exactement de l'autre. C'est en termes de valeur par rapport au dollar. Mais tu vas voir, on va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, on va supposer que je décide de déposer de la liquidité sur ce pool. Je décide d'y mettre 100 exem et donc du coup 100 USDT. A partir de ce moment-là, on va me donner des tokens LP. Ces tokens LP vont représenter ma part de participation dans ce pool de liquidité. Alors justement, après mon dépôt sur ce pool de liquidité, on va constater que sur le pool, il y a 1000 exem et 1000 USDT. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que je déteins 10% du pool de liquidité, qui va ressembler du coup à ceci. Donc tu vois bien qu'il y a 1000 exem d'un côté et 1000 USDT de l'autre. Alors attention, encore une fois, j'insiste bien. C'est parce que des deux côtés, il y a un équivalent de 1000 USDT. Alors maintenant, on va se mettre à supposer que le prix de l'exem se mette à monter en flèche partout, sauf sur notre DEX. Donc il va monter par exemple sur Binance, sur Coinbase, sur PancakeSwap par exemple. Tu auras compris à peu près partout. Alors tu te doutes bien que des opportunités d'arbitrage vont se présenter à ce moment-là et tu as tout à fait raison. Alors par contre, ça veut dire que derrière, il y aura des personnes qui vont venir acheter les exem sur notre DEX et que derrière, ils vont aller les revendre pour plus cher ailleurs. Et là, tu vas peut-être te dire, mais dans ce cas-là, les personnes qui vont faire de l'arbitrage vont acheter tous les exem et vont les vendre ailleurs. Et nous, on va se retrouver uniquement avec des USDT. Eh bien, tu peux penser ça, mais moi je te le dis, c'est tout à fait impossible. Alors pourquoi est-ce que c'est impossible ? Eh bien, tout simplement à cause d'une petite règle toute bête sur les DEX qui fait que plus un des tokens va se rarifier sur notre pool de liquidité, plus son prix va augmenter par rapport à l'autre token. Alors dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que moins on aura d'exem sur notre pool de liquidité, plus son prix va augmenter par rapport à l'USDT. Tu peux imaginer tout simplement ton pool de liquidité comme une balance qu'on veut absolument garder équilibrée. Alors imaginons par exemple que tu aies 10 poids de 100 grammes d'un côté et 10 poids de 100 grammes de l'autre côté, c'est bon, ta balance est équilibrée à ce moment-là. Mais maintenant, imaginons que quelqu'un prenne 5 poids de 100 grammes d'un des deux côtés. Là, ce n'est pas bon que ta balance va être déséquilibrée. Alors si tu veux absolument mettre que 5 poids d'un côté, il faudra mettre des poids qui seront plus lourds. Donc en l'occurrence, des poids de 200 grammes. Et là, c'est bon du coup parce que ta balance sera équilibrée. Donc aucun problème à ce moment-là. Et c'est exactement la même chose sur un pool de liquidité. Alors ça, c'est possible tout simplement grâce à une petite formule qu'on appelle la constante product market maker. Alors comment elle se présente cette petite formule ? C'est tout simple, elle se présente comme ceci. XY égale K. Donc elle est vraiment toute simple à comprendre. X, ça va tout simplement représenter le nombre de token 1 qu'on va avoir. Donc dans notre cas, ça va être le nombre de token EXAM. Pour Y, c'est le nombre de token 2, tu l'auras compris. Et ça va représenter, dans notre cas, le nombre d'USDT. K, ça va être un petit peu, si je puis dire, le régulateur de notre pool de liquidité. C'est-à-dire que c'est une sorte de constante qui ne devra pas varier. Donc ça, ça veut tout simplement dire que si par exemple, dans notre cas, on diminue le nombre de token X qu'on va avoir, il faudra augmenter le nombre de token Y qu'on va avoir pour que K soit toujours égal à la même valeur. Alors il y a quand même deux façons de faire varier K. Il faut quand même que je te le précise. Alors la première façon, c'est tout simplement de venir fournir de la liquidité. Alors à ce moment-là, on va devoir déposer du token X, mais également du token Y. Donc forcément, K va augmenter. Et c'est l'inverse d'ailleurs pour quand on va venir retirer la liquidité. K va diminuer. Donc forcément, à ce moment-là, on va le faire varier. Et la deuxième façon de le faire varier, c'est quand quelqu'un va venir faire une transaction, c'est-à-dire un swap, par exemple. C'est-à-dire je veux échanger des EXAM contre de l'USDT, par exemple. À ce moment-là, je vais devoir payer des frais de transaction. Typiquement, notre trader qui veut acheter des EXAM va payer des frais de transaction qui vont se rajouter à la fin dans le pool de liquidité. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au moment de la transaction, il n'y aura pas de variation de K. K restera constant. Alors pour faciliter les choses, nous, on ne va pas partir du principe que quelqu'un va apporter de la liquidité pendant tous nos exemples. On va supposer qu'on est les derniers à avoir fourni la liquidité. Et on va supposer également, pour le moment, qu'il n'y a pas de frais de transaction. Ça, on va regarder ça un petit peu plus tard parce que c'est surtout très important de prendre en compte les frais de transaction quand on va parler d'impermanent plus. Donc je te rappelle que notre pool de liquidité ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a 1000 EXAM d'un côté et 1000 USDT. Donc si on applique la formule, on a tout simplement 1000 fois 1000 est égal à 1 million. Alors maintenant, on va supposer qu'un trader décide d'acheter 100 EXAM sur notre pool de liquidité. Alors quand il achète 100 EXAM, ça veut dire qu'il raréfie notre pool de liquidité de 100 EXAM pour déposer à la place des USDT. Donc on reprend notre petite formule. On a 1000 fois 1000 est égal à 1 million. Donc on retire 100 EXAM d'un côté pour ajouter des USDT. Alors j'ai des personnes qui vont me dire, c'est simple à deviner pourquoi tu mets des points d'interrogation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos EXAM, au début, coûtent certes 1 USDT sur notre pool de liquidité. Mais souviens-toi, plus on va raréfier le pool, plus le prix de l'EXAM va augmenter. Alors je te le montre tout de suite comme ça, parce que si on achète 100 EXAM à 1 dollar, ça nous fera 900 fois 1100, mais ce n'est pas égal à 1 million. Tu vois bien que la formule n'est pas respectée. Donc on aura quelque chose qui va se présenter comme ceci, plutôt 900 multiplié par Y, qu'on ne connaît pas encore, qui est égal à 1 million. Là, si je te présente les choses comme ça, c'est tout simple. Tu auras juste à développer un petit peu en faisant Y est égal à 1 million divisé par 900 000. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc du coup, on aura le résultat qui sera environ de 1111,11 pour Y. Et là, si tu appliques ça à la formule, tu verras bien que ça fera 1 million. Donc notre pool de liquidité à la fin de cette transaction va ressembler à ça. Donc les 100 EXAM vont donc coûter 111,11 dollars parce qu'on va passer de 1000 USDT à 1111,11. Donc à partir de ce moment-là, pas de souci. Soit un prix unitaire moyen de 11,11 USDT par EXAM. Et à la fin de cette transaction, le prix de notre EXAM sur le pool de liquidité, c'est très simple, il sera de 1,23 USDT. Parce que nos 900 EXAM, maintenant, ils valent 1111,11 USDT. Et oui, souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. La balance, on veut garder la même valeur des deux côtés. Donc si on a moins d'EXAM, il faut que ces EXAM valent plus cher vu qu'on a plus d'USDT des deux côtés et moins d'EXAM. Donc pour équilibrer la balance, il faut forcément augmenter la valeur du EXAM. Et là, en l'occurrence, ça vient de passer à 1,23 USDT. Alors maintenant, on va reprendre exactement le même exemple. Mais cette fois-ci, notre trader, il n'achète pas 100 EXAM, il va en acheter 200. On réapplique la même formule. 1000 fois 1000 est égal à 1 million. Sauf que cette fois-ci, on en retire 200 d'un côté. Par contre, on ne tombe pas dans le même piège. On ne sait pas combien, au contraire, on va rajouter du SDT. Donc ce qui va nous donner 800 multiplié par Y est égal à 1 million. On développe, je t'épargne le calcul. Et on va tomber sur 1250. Là, tu pourras faire vraiment le calcul. C'est le chiffre rond et ça nous fera bien 1 million. Donc la formule, elle est bien respectée à ce moment-là. Donc notre pool de liquidité, il va passer à 800 EXAM qui vaudront 1250 USDT. Donc pour 200 EXAM, on devra payer du coup 250 USDT. Soit un prix moyen par unité d'environ 1,25 USDT pour un EXAM. Et forcément, tu l'auras compris, la valeur du EXAM va également augmenter sur notre pool de liquidité. Ça veut dire qu'on va passer à 1,56 USDT par EXAM environ. Donc là, tu vois clairement avec ces deux exemples que plus je vais raréfier le pool en EXAM, plus son prix va augmenter par rapport à l'USDT. Et là, on peut creuser beaucoup plus loin comme ça. Je vais te montrer des exemples, tu verras. Et je ne vais pas les développer parce que c'est exactement le même mécanisme. Mais par exemple, si je retire 500 EXAM, le prix unitaire moyen sera de 2 USDT. Si c'est 800 EXAM, ça sera de 5 USDT pour 950, 20 USDT. Et là, si on en prend 999, ça sera 1000 USDT pour un EXAM. Donc ça coûtera très cher. Alors attention, c'est bien des prix moyens par unité parce que le premier EXAM, il ne va pas coûter cher à acheter en soi. Par contre, le tout dernier, quand tu vas en avoir retiré 999, lui, tu vas le payer un sacré tarif. Et ça, ça va être une moyenne dès 999. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous les autres. À chaque fois, c'est une moyenne. Si tu veux connaître le prix de l'EXAM à l'instant T sur notre pool, c'est très simple. Tu as juste à diviser le nombre d'USDT par le nombre d'EXAM. Je suppose que tu l'avais compris quand même depuis le début. Donc voilà à peu près pour le mécanisme des pools de liquidité, comment ça fonctionne. Alors après, je suis conscient également que je n'ai pas parlé des frais sur les DEX. Et comme je te l'ai dit, je compte garder ça un petit peu pour plus tard. Néanmoins, on peut quand même aborder qu'il y a deux types de frais sur les DEX. Alors les premiers, ce sont les frais de réseau que tu vas payer. Donc en l'occurrence, ça va dépendre de la blockchain que tu vas utiliser. Par exemple, si tu passes sur la blockchain Ethereum, sur le réseau Ethereum, là tu vas payer pas mal de frais. Ça peut très vite se chiffrer à plusieurs dizaines de dollars. Et c'est pareil, par exemple, si tu passes sur la Binance Marchain, par contre, tu vas réduire les frais. Si tu vas sur Polygon, tu vas encore les réduire, etc. Et tu vas te les taper à chaque fois que tu vas avoir une transaction. Parce que pour effectuer cette transaction, tu vas devoir l'inscrire dans un bloc. Et donc du coup, comme tu l'inscris dans un bloc, il va falloir payer, entre guillemets, ton espace dans le bloc où il y aura ta transaction. Alors, on ne va pas trop parler de ces frais, ni d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces frais-là ne dépendent pas réellement des DEX et des poules de liquidités. Ça dépend surtout de la blockchain que tu vas utiliser. Alors après, ils sont quand même à prendre en compte. Mais ça, je t'en parlerai plutôt dans la vidéo où on passera sur un DEX vraiment avec de la pratique. Donc du coup, on va ignorer ces frais pour le moment. Par contre, ce qu'on ne va pas du tout ignorer dans la prochaine vidéo, ça sera les frais de transaction. C'est-à-dire les frais qui vont servir à rémunérer les liquidity providers. C'est-à-dire typiquement qu'à chaque fois que tu feras un swap, tu vas devoir rémunérer les liquidity providers pour apporter de la liquidité. Parce que ton swap ne serait pas possible sans leur liquidité. Comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Donc du coup, il faut les rémunérer. Il faut qu'ils aient une incitation. Et c'est pour ça que tu vas devoir payer des frais de transaction pour les rémunérer. Et là, tu te doutes bien que ces frais-là sont carrément liés au DEX vu que ce sont des frais appliqués directement par les DEX. Donc on va prendre en considération ces frais-là dans la prochaine vidéo liée à l'impermanent loss. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Alors en attendant, si je veux que tu retiennes deux choses de cette vidéo qui sont très importantes. La première, c'est tout simplement que plus tu vas rarifier le pool de liquidité d'un des deux tokens, plus sa valeur va augmenter par rapport à l'autre token. Ça, c'est la première chose. C'est la base. Souviens-toi toujours de cet effet de balance. On veut garder une balance équilibrée. Donc forcément, si tu retires des poids d'un des deux côtés, il va falloir que les autres poids soient plus lourds pour que la balance soit équilibrée. Et bien, c'est exactement la même chose avec un pool de liquidité. Et la deuxième chose que je voulais te dire et que je veux que tu retiennes, elle est très liée à la première chose. C'est tout simplement que plus un pool va avoir de la liquidité, en général, mieux ce sera. Alors pourquoi est-ce que ce serait mieux ? Forcément, déjà quand tu vas faire un swap. C'est-à-dire que là, on avait un tout petit pool de liquidité. Certes, il est petit pour l'exemple, mais dans notre cas, tu vois bien que dès qu'on retirait 100 EXEM, c'est-à-dire une valeur de 100 dollars, on faisait fortement varier le prix du token. On avait un fort impact sur le prix. C'est ce que certains appellent le price impact. Et à ce moment-là, tu te doutes bien que ce n'est pas très rentable de passer par notre DEX. Ou alors, il faut vraiment que le prix du EXEM est fortement monté. Alors que si tu avais eu, par exemple, un pool de liquidité avec 5 millions d'EXEM et 5 millions d'USDT, là, typiquement, la transaction, elle n'aurait pratiquement pas fait bouger le prix du EXEM. Et c'est pareil pour les liquidity providers. C'est beaucoup plus intéressant également de fournir de la liquidité dans des pools de liquidité beaucoup plus gros. Mais ça, c'est lié à l'impermanent loss. On réserve ça pour la prochaine vidéo. Je pense que là, ce qu'on a vu, c'est déjà suffisant. Alors, en attendant, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire. C'est fait pour ça. Surtout, tu as des choses à ajouter parce qu'au final, on est là pour s'entraider. Donc, si tu apportes de la valeur aux autres, c'est encore mieux. N'hésite pas à me dire également ce que tu as pensé de cette vidéo parce que j'ai passé énormément de temps à vouloir simplifier ça au mieux. J'ai même changé de format un petit peu en passant par du diaporama. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je suis très curieux de connaître ton avis. En attendant, c'est comme d'habitude. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner. C'est ça la meilleure des récompenses. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501